Musique Hello, coucou, Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui concernant un oracle que m'a envoyé les éditions Très Daniel, qui est très beau, l'archange Raphaël. Alors, il n'est pas récent, mais je l'ai trouvé très très beau, avec de très beaux messages, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Puis en plus Isabelle, des éditions Très Daniel, qui a vu que je travaillais beaucoup avec les anges et les archanges, a décidé de m'envoyer cet oracle qui est très beau. Alors, pour le comparer, vous allez voir qu'il est dans le même esprit que celui que j'ai déjà, de Karine Malenfant, qui est donc consacré à l'archange Métatron avec ses doux messages. On est donc sur le même auteur, Karine Malenfant. Donc, comme je vous le disais, votre édition Très Daniel, donc exergue. Un petit boîtier qui est au prix de 22,90 euros. L'archange Raphaël nous apporte les connaissances nécessaires à notre cheminement spirituel afin de nous guider vers la lumière. Il nous invite à retrouver la confiance en nous-mêmes afin de développer notre potentiel de guérison physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre explicatif, vous recevrez les messages inspirants de l'archange Raphaël pour vous relier à son rayon hémorode et révéler ainsi le pouvoir guérisseur qui existe en vous. Karine Malenfant et maître Reiki, médium, elle canalise les sanges, les archanges et les maîtres ascensionnés depuis de nombreuses années. Voilà, donc un joli petit boîtier couleur crème. Bon, l'archange Raphaël est généralement en vert, mais bon, là, pourquoi pas. Très beau, avec un petit orangé à l'intérieur. Donc, les cartes, les voici. Je vous montre leur dos à l'identique de la boîte. Elles sont assez souples, d'une belle qualité malgré tout, malgré leur souplesse et le son doré sur tranche, comme vous pouvez le constater. Voilà, on regardera les cartes après. En ce qui concerne le petit livret, on a tout d'abord, donc, bon, il est traditionnel, il n'y a rien d'extraordinaire pour ce livret. Donc, vous avez la table des matières avec toutes les petites cartes. Les cartes ne sont pas numérotées, mais classées par ordre alphabétique pour les retrouver. Voilà. Ensuite, on vous dit toujours une petite introduction où on vous parle comment vous servir de vos cartes, quels sont les tirages que vous pouvez faire, etc. Comment tirer les cartes, quelles sont les étapes pour purifier votre jeu, pour faire des bénédictions à l'archange, poser une question, etc. Alors, moi, ça, je le fais souvent quand je n'ai pas le temps de les purifier. Prenez votre paquet de cartes, comme ça, vous faites un, deux, trois. Voilà. Là, c'est ce qu'elle vous explique là. Pour purifier, vous pouvez frapper les cartes avec, donc, vous prenez votre jeu dans la main non dominante, donc, moi, je suis droitière, donc, c'est la gauche. Fermez le point 1. En prenant plusieurs respirations profondes, visualisez qu'une lumière blanche entoure les cartes et les nettoie des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être forcément dans la purification, dans la fumigation, dans l'encens, etc. Pour faire des purifications, il suffit d'y mettre l'intention que l'on veut. Moi, je fais ça. Des fois, je souffle dessus aussi. Quand j'ai une guidance à faire, c'est ce que je fais. Je frappe les cartes et je souffle dessus pour y mettre ensuite mes propres énergies. Donc, pour la description des petites cartes, vous avez une petite miniature en noir et blanc de la carte avec le titre de la carte que l'on retrouve là, en haut de la carte. Ensuite, le petit texte qui est en italique, là, c'est celui qui est repris sur la carte. Et ensuite, vous avez un message complémentaire pour chaque carte et avec, à la fin, quelques autres significations de cette carte. Voilà. Vous avez ceci pour toutes les cartes. Et à la fin, on a des remerciements de l'auteur. Voilà. Alors, on va regarder les cartes. Je vous fais un petit zoom. Comme je vous disais, elles ne sont pas récentes. Mais j'ai trouvé qu'elles étaient très intéressantes. Elles datent de quand, ces cartes ? Ils les ont rééditées, en fait. Mais à la base, elles datent de 2015. C'est une réédition. Alors, l'énergie de Gaïa. Regardez comme c'est beau, c'est avec ce petit... Je ne sais plus comment elle s'appelle, ce terme-là, que quand on est enfant, on se met dans la manche et qu'ils montent toutes seules. Hum ! Je vous enlève la brillance. Mais ça ne va pas du tout. Ah, c'est un message de Mère Marie. Allez, on les met dans ce sens. Ce sera plus facile que ce que je les retourne à chaque fois. Donc, en fait, ce que je trouve que... Déjà, je trouve que les illustrations sont très belles. Il y a de belles couleurs, de belles... Elles sont très lumineuses. Les messages sont... très simples. Et quand on a besoin d'un message rapide de l'archange Raphaël, eh bien, on a juste à sortir son petit oracle pour pouvoir se connecter à lui. Regardez comme ils sont beaux, ces petits pépés anges. Là, on a Maître Jésus. ... ... Je ne vous fais pas forcément de commentaires pour chaque carte. Je vous laisse en apprécier l'illustration. Je vous laisse en apprécier l'illustration. Je vous laisse en apprécier l'illustration. Là, on a l'archange Raphaël carrément. Avec une représentation d'un vitrail, l'Atlantide. Très beau tigre blanc. Lettres. Non, c'est l'élu, pardon. J'ai pourtant des lunettes pour y voir. Heureusement. Lémurie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de thèmes abordés dans cet oracle avec beaucoup de très beaux mots clés. Comme vous pourrez le voir, certains l'ont reconnu. Je vous ai fait une guidance avec ce jeu. Mais on va quand même sortir une carte. Pour avoir un autre message. Même si je vous ai fait une guidance. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier, celle-là. Je vous ai fait votre guidance avec les archanges il y a peu de temps. Et vous savez bien que j'enregistre mes vidéos. Enfin, vous ne le savez peut-être pas. Mais je vais vous le dire. J'enregistre mes vidéos un peu à l'avance des fois. Et puis, je les publie quelques jours après simplement. Donc, même si on a eu un message très récemment de l'archange Raphaël. On va en demander un autre de message. On va voir quelle est la carte. Hop. Allez, on sort celle-ci. L'énergie Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Alors ça, il y en a beaucoup qui le disent. En ce moment, il y a de nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre. Ce qu'on vit en ce moment n'est pas anodin. Et je pense qu'il va y avoir un grand changement après tout ça. Alors, qu'est-ce que dit la carte ? Alors, pour la chercher, c'est ça que je trouve dommage. C'est que même si c'est par ordre alphabétique, eh bien, il faut aller la chercher. Voilà. Cette carte signifie que vous devez vous relier à la Terre-Mère, à son énergie Gaïa, qui doit ne faire qu'un avec vous. Rapprochez-vous de la nature, marchez en forêt, observez les oiseaux, faites un jardin, méditez sur le bord de la mer. C'est en communion avec la Terre que vous ressentirez l'énergie divine vibrer en vous. Vous avez peut-être tiré cette carte car vous êtes aux prises avec un malaise et vous désirez savoir si vous allez bientôt guérir. L'archange Raphaël vous assiste afin que vous establissiez des priorités dans votre vie. Modifiez vos habitudes alimentaires, éliminez les dépendances, méditez quotidiennement afin d'élever votre conscience. Ayez des pensées positives. Ne nourrissez pas votre égo. Le nettoyage de vos mémoires cellulaires vous préparera à l'accélération des nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Autre signification de cette carte, partez à l'aventure en forêt, faites du camping, du canot, de la marche, observez les étoiles, nagez dans une rivière. Il est temps de vous isoler à la campagne ou sur la plage durant 48 heures. Méditez, respirez doucement et reliez-vous à votre âme. Les anges vous accompagnent durant ce processus de guérison. La clé est l'enracinement. D'ailleurs, je vous conseille que si vous avez du temps en ce moment, c'est l'endroit où vous serez le mieux. Moi, c'est ce que je compte faire dans les prochains jours, dès que j'ai un petit moment. Allez me connecter à notre Terre-Mère Gaïa pour me ressourcer en énergie, prendre l'énergie de la Terre, du Soleil, etc. C'est vraiment très très important pour nous en ce moment. Voilà, j'espère que cette review vous a plu, que cet oracle vous plaît. Même s'il n'est pas tout récent, je trouve qu'il est assez intéressant. Il a de belles cartes et de beaux messages en tout cas. Donc voilà, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. A bientôt, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501